Bonjour à tous et bienvenue, c'est Galax pour la suite et fin de notre Tour de France virtuel avec la FDJ, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, direction les Champs-Elysées, on va sortir le champagne, on a gagné le Tour de France avec Thibaut, magnifique. C'est la dernière étape, les gars. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter. Je ne vois pas comment on peut perdre le maillot maintenant. Bravo à vous. Pour aujourd'hui, on n'a pas les moyens de se mêler à l'emballage final. Si on veut se montrer, il va falloir prendre l'échappée matinal. Bonne étape. En tout cas, le dernier que je me souviens qui a gagné sur les champs, c'était quand je regardais beaucoup le Tour de France à l'époque Armstrong. Oui, pas forcément finalement la plus franche. Eh bien, écoutez, c'était Vinokurov qui avait gagné en 2005, il me semble. Oui, il me semble, c'est en 2005. Il était parti aux alentours des 3 km, il était parti avec un ou deux autres coureurs et il avait réussi à s'imposer au sprint. Franchement, c'était magnifique. Enfin, en échappé et en sprint du coup. Alors, Thibaut est en bonne forme. Très bien. Bon, je pense que c'est parce qu'il va gagner le Tour. À mon avis, il est content. David Gaudu qui a repris, je vous rappelle, la seconde place pour le classement de meilleurs jeunes. Donc, on est passé devant Benotte. Ça fait plaisir. Derrière Bernal, forcément, parce qu'il est imbattable. Même si, alors, c'est vrai qu'on aurait pu passer devant Bernal si on avait vraiment focus le maillot blanc avec David Gaudu. Mais encore une fois, Pinault avait besoin de force dans la montagne. Donc, David Gaudu était quand même son équipier de luxe avec Sébastien Rechenbach, forcément. Anthony Roux qui veut prendre l'échappé du jour. Très bien, il est en bonne forme, ça tombe bien. William Bonnet qui veut finir dans les 20 premiers. Alors, on va tenter, ça va être compliqué. Parce qu'effectivement, l'étape, elle est très convoitée sur les champs. Mais pourquoi pas, on peut essayer. Allez, on prend Anthony Roux pour partir en échappé. Mesdames, messieurs, bonjour. La dernière étape sur les Champs-Elysées est toujours l'une des plus convoitées. Dans le passé, des sprinters qui courent après le prestige d'une victoire à Paris se sont parfois laissés surprendre. Mais ça ne s'est pas produit très souvent. Et avec les spécialistes qui dominent actuellement l'exercice, le défi s'annonce encore plus relevé. Ah, super. On est à l'avant du peloton avec Anthony Roux. Parce que parfois, on est vraiment, tu vois, en plein milieu, voire en queue de peloton. Et du coup, là, on est bien placé pour partir en échappé. Bah, écoutez, tout de suite, ce qu'on va faire, on va directement attaquer avec Anthony Roux. On va montrer le maillot. On va montrer qu'on est là. Et donc, on va bien terminer ce Tour de France avec la FDJ. Et bah, écoutez, en tout cas, yes, on nous suit. Impeccable. En tout cas, les amis, merci. Vraiment, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Merci. Oh, la Tour Eiffel. Magnifique. Merci à tous et à toutes, vraiment, pour le suivi sur ce Tour de France virtuel. Vous avez été, encore une fois, extrêmement nombreux à le suivre en ma compagnie. Et donc, ça me fait vraiment très plaisir de voir que chaque année, vous êtes toujours là, voilà, pour suivre mon Tour de France virtuel. Les dernières fois, c'était, il me semble, avec la G2R de Romain Bardet. Cette année, c'était avec la FDJ de Thibaut Pinot, de David Gaudu. Et donc, je suis très content, vraiment, chaque année, de bien choisir mon équipe. Parce que oui, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je prends une équipe, et bah, elle réussit plutôt bien ce Tour de France. Alors, on a eu une petite désillusion, même une énorme désillusion avec Thibaut, cette année. Forcément, c'est très triste, encore une fois, sa blessure, mais il était bien parti. Vraiment, il était très, très bien parti. Et donc, je ne regrette vraiment pas d'avoir pris la FDJ, parce qu'on était à fond avec elle. On était à fond avec Thibaut, avec David Gaudu. Et on est très triste. Très triste également pour Julien Alaphilippe, parce que c'est vrai qu'il méritait, de mon point de vue, le podium. Ça aurait été magnifique. Peut-être pas la première place, parce qu'il était trop, trop, trop juste. Mais le podium, je pense que ça aurait été bien. Voilà, après, il a craqué légalement, si j'ose dire, en montagne. Parce qu'effectivement, il est moins bon que d'autres en haute montagne. Il n'a pas encore, je pense, les capacités égales aux autres, comme Bernal, comme Crunchwake, etc. Donc, on peut comprendre. Au final, la logique est respectée, même si ça nous embête un petit peu, même si ça fait mal. Et c'est Asgreen qui a un souci. Asgreen de la team Quickstep qui est à l'arrière. Je ne sais pas ce qui se passe avec Asgreen, qui a déjà perdu 7 minutes sur le peloton. C'est incroyable. Mais donc, voilà, grosso modo, moi, je suis très content du Tour de France. Et je vous remercie encore une fois de l'avoir suivi en nombre. D'ailleurs, on m'a tweeté hier, on m'a dit, Galax, tu es passé sur la chaîne belge, la RTBF. Et effectivement, je remercie Gilles, qui est apparemment un journaliste. Alors, excuse-moi, je ne te connaissais pas spécialement. En même temps, je ne regarde pas partout sur YouTube et sur les réseaux. Mais Gilles, qui a justement parlé du jeu de Tour de France et de PCM sur la chaîne RTBF. Alors, je pense que c'était RTBF Sport, peut-être. Je ne suis pas sûr. Il faudrait vérifier. Et sur sa chaîne YouTube, il a publié la vidéo où il parlait justement des deux jeux. Il a montré les images de l'une de mes étapes du Tour de France avec la FDJ. Donc, merci à Gilles, en tout cas, qui a partagé ça sur la chaîne RTBF en Belgique. Merci à lui. Et vraiment, c'est sympathique. Et bien sûr que tu pouvais prendre les images. Il n'y a pas de souci. Moi, si, en plus, tu cites la source, c'est parfait. Le problème, c'était que par exemple sur TF1, quand on prenait l'une de mes captures, on ne citait même pas la chaîne YouTube. On ne disait même pas que c'était moi. On ne cite absolument rien. Là, effectivement, c'est différent quand on cite justement le YouTuber, le créateur. Et en plus, quand on ne floute pas le logo. Parce que oui, on voyait bel et bien mon logo. C'est pour ça aussi que je mets toujours un logo sur les vidéos. En tout cas, beaucoup de vidéos. Certaines vidéos, je n'en mets pas parce que ça gêne pour le visuel du jeu. Mais la plupart du temps, si je peux laisser un logo, je laisse mon logo officiel. Vous savez, le G avec le nuage, etc. Et donc là, il ne l'a pas flouté. Alors que sur TF1, souvenez-vous, je l'avais partagé. J'étais passé avec Harry Rosenbach. Je ne me rappelle plus du nom de leur émission à la con. Mais oui, j'ai un peu mauvais. Donc du coup, ils ont piqué mes images de mes captures. Et ils ont flouté mon logo. Ça, c'était hallucinant TF1 quand même. C'est vraiment des chacals. Attends, ils floutent le logo déjà premièrement. Et ensuite, ils ne mettent même pas la source. Rien du tout. C'est une vidéo, tu as l'impression que c'est la leur. C'est eux qui l'ont capturé. Alors que c'était bel et bien ma capture, évidemment. Mais tu vois mon logo en dessous du floutage. C'est hallucinant. Franchement, ça m'avait choqué. Je trouvais ça honteux. Et je le redis aujourd'hui, c'est honteux. Donc merci à l'RTBF. Au moins, les chaînes belges ont l'air un peu plus respectueuses des sources. Bon, alors écoutez, on a fait une bonne partie de ce début d'étape sur les champs manuellement. Voilà, parce que je tiens à vous montrer un petit peu la modélisation de Paris. Franchement, c'est sympa. Il y a les fans sur le côté. Salut messieurs, salut mesdames. Salut, salut. Bonjour, bonjour. Et donc, par contre, aujourd'hui, cette étape-là, IRL, elle va se passer plutôt en nocturne. Ça fait quelques temps, depuis 2013, il me semble, que ça n'avait pas été en nocturne. Et ce coup-ci, c'est encore une fois très très tard. Et ouais. Et en tout cas, niveau modélisation, c'est pas trop mal. C'est vrai que dans ce jeu, par contre, il y a des problèmes de modélisation. Ça veut dire que la plupart des gens, dans les commentaires, et je pense que vous pouvez me le redire en commentaire, certains habitants de villes qu'on a pu découvrir pendant ce Let's Play, et bien beaucoup de gens m'ont dit, mais ça ne ressemble pas du tout à ma ville. On passe dans tel ou tel endroit, et je ne reconnais pas. Alors, c'est chez moi, tu vois. Et ça, c'est un petit peu un souci, finalement. C'est que dans ce jeu, les graphismes ne sont pas incroyables. Et la modélisation, c'est pas ça non plus. Voilà, c'est un petit souci. Alors, tu remarques qu'on a 42 secondes du peloton. On ne prend pas trop de relève, parce qu'après, on va se fatiguer avec Anthony Roux. Et donc, il va y avoir le sprint intermédiaire qui va arriver dans quelques instants. On ne va pas le jouer, bien évidemment. Il nous reste 35 km. Mais voilà, je voulais continuer à parler un petit peu de ce Tour de France. Effectivement, ce Tour de France virtuel m'a beaucoup plu. J'ai adoré jouer avec la FDJ, et j'ai vraiment apprécié tous vos retours. Même si parfois, forcément, on va faire le sprint quand même, juste pour le fun. Surtout qu'avec Anthony Roux, on peut prendre les points. Allez, Anthony, c'est parti. Le sprint d'Anthony Roux. Anthony Roux qui est un super sprinter par rapport aux autres, logiquement. Il doit win facilement le sprint. Oui, monsieur, on se fait un petit kiff. Voilà. On se fait un petit kiff. Bah, quand même. Avec Anthony, logiquement, meilleur sprinter. En fait, c'est le meilleur sprinter de mon équipe, en plus. C'est ça, le pire. Bah, ouais. Oula, le maillot blanc, par contre, est en retard. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais le maillot blanc, c'est Bernal. Mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Il va gérer l'écart. Tipo Pignon pour son maillot jaune, évidemment. Mais là, je n'ai pas trop peur à ce niveau-là. Il ne manquerait plus que Garry Thomas passe à l'attaque. Ce serait complètement fou. Non, je n'y crois pas trop. Il lui manque 11 secondes. C'est pour jamais, les gars. C'est pour jamais. Mais, enfin, bon, voilà. Je suis très content de ce Tour de France. On a vraiment bien géré, malgré le fait que, effectivement, pendant certaines étapes de montagne, je n'ai pas forcément hyper bien géré dans les Pyrénées, dans les Alpes aussi, les deux premières dans les Alpes. Même Fubon, pour moi, ce n'était pas catastrophique non plus, vu qu'on a réussi à reprendre le jaune. Donc, quoi qu'il en soit, ça reste positif, je trouve. Mais c'est vrai qu'il y a quelques personnes, encore une fois, qui sont toujours dans l'optique de « Je veux que le YouTuber joue comme moi, j'ai envie qu'il joue. » Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est un souci, parce qu'en fait, je joue comme je veux, déjà, premièrement. Certes, je ne joue sûrement pas aussi bien. D'ailleurs, j'en avais parlé dans la dernière étape des montagnes, il me semble. Je ne joue sûrement pas aussi bien que toi, qui n'est pas en train de commenter une vidéo. Je vous propose de faire l'expérience de devenir YouTuber pendant une journée. Essayez. Et encore pendant une journée, ça ne vaut pas trop, parce qu'il faut le faire tous les jours pour comprendre. Mais essaye de jouer aussi bien en enregistrant une vidéo, en commentant correctement. Parce qu'évidemment, tu peux commenter comme un zboub. En commentant correctement, en apportant quand même du divertissement. Et là, je pense que Asgreen, il va abandonner sur les champs. C'est vraiment triste, mine de rien, d'avoir un coureur comme ça recalé. Il est hors délai, donc forcément, il ne terminera pas la course, je pense. Est-ce que c'est un bug ? Est-ce qu'il est blessé ? Est-ce qu'il... Je ne sais pas. Je pense qu'il s'est blessé et qu'à mon avis, il va abandonner. Mais il attend longtemps quand même. 35 minutes, c'est assez étonnant. Il veut finir la course sûrement. Mais le problème, c'est qu'il va être hors délai. C'est moche. Mais donc voilà. Oui, clairement, juste quelques remarques comme ça qui m'ont un petit peu... Ce n'est pas dérangé, mais qui m'ont un petit peu énervé rapidement. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai un petit peu râlé derrière mon écran. Je me suis dit, mais les gars, vous ne savez pas ce que c'est. Non, c'est pour ça que je me suis permis de le dire aussi en pleine étape de montagne. Je vous ai vraiment précisé que je faisais ce que je pouvais. Forcément, oui, sur le jeu, c'est clair et net. Mais de là à dire que je suis nul, que machin, que je suis débile, il ne faut quand même pas pousser les mecs. Il ne faut quand même pas pousser. Donc, restez un petit peu quand même respectueux, s'il vous plaît. Voilà. Après, bon, de dire que j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, moi, j'aime bien quand vous me donnez des conseils. Ça fait partie du truc. Je trouve que c'est très, très bien. Et merci à vous, d'ailleurs, de m'aider, de donner des conseils. Après, le but n'est pas de juste me dire que j'ai fait ça mal. Il faut dire comment faire, du coup. Il faut donner une solution. Il y en a beaucoup qui en donnent, des solutions. Mais il y en a d'autres. On va dire qu'il y a une minorité de personnes qui ne sont pas là pour donner des conseils et tout, qui sont juste là pour détruire. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, ça a toujours été le problème de YouTube, des réseaux sociaux. Vous savez qu'à chaque fois, on est là pour casser l'autre sans fond, finalement. Voilà. Sans vouloir l'aider. Bref. Et en tout cas, il y en a beaucoup qui m'apportent des conseils. Et ça, ça fait plaisir. C'est ce que je retiens. Donc, merci à tous ces gens-là. Merci à vous. Voilà. Je vous remercie particulièrement. Parce que ça fait avancer toujours et encore, bien évidemment. Même si parfois, évidemment, ça fait un peu chier. Tu te dis, j'en ai marre, je ne fais jamais tout bien. Ou normalement, tu te dis, mais je suis vraiment nul. Ça commence à être relou. Et je peux vous dire que mentalement, il faut être fort sur YouTube. Il faut toujours se dire, non, mais t'inquiète, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Par contre, on est à 3,28. Attends. D'où on est à 3,27 du peloton, là ? Je n'avais pas remarqué ? Je n'avais pas remarqué qu'on était à 3,27 du peloton, mec. Attends, on va y aller à fond. Je n'avais pas vu. Il faut rouler à mort, mec. Bien sûr. Allez, roule, roule, roule. On y va. Tu sais quoi ? On va collaborer. On va collaborer à fond. Parce que 3,22, je n'avais pas vu qu'on avait autant d'avance. On est 6 devant. Ah, mais ça doit hausser le rythme. J'ai l'impression qu'en fait, on perd du temps quand on repasse en automatique. Peut-être qu'on doit rester en manuel. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'en restant en manuel, on garde plus de temps d'avance au peloton. Non, c'est juste qu'en fait, on est en vitesse réelle. C'est juste qu'en fait, on est en vitesse réelle et que pas du tout. Mais ça m'étonne d'être à 2,54, à 15 km de l'arrivée, quand même. Ça m'étonne. Habituellement, les autres années, on n'était pas aussi autant en avance. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quand même foufou. Là, je relais à fond, mais... Ouais, 2,50. On ne perd pas tant que ça. À voir, ça va à longueur. Du coup, il reste 15 km. On va continuer à relayer à 90, 100%. Et on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'on pouvait aller au bout avec Anthony Roux parce qu'on n'a aucune chance dans le peloton. Attends, mais 2,30, 11 km, mais pourquoi pas ? En plus, je suis le meilleur sprinter dans l'échappée, mais non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais oui, ça faisait longtemps, le mec. Mais on est OK sur ça. On est OK, ça faisait longtemps. Alors, écoutez, on va se concentrer sur la fin de l'étape. 2,15 minutes. Et si j'arrête de collaborer ? Est-ce qu'on perd beaucoup de temps ? Non, pas tant que ça, mais on va aller au bout, mec. Je pense qu'on va aller au bout même sans collaborer. Bon, on va quand même collaborer pour être sûr. Mais non, mais c'est bon, là. Mais c'est bon, 4 km, on va au bout, on va gagner. Oh là là, mais je n'y crois pas. C'est impressionnant. On va aller au bout, les amis. Je n'y crois absolument pas. Vraiment, je suis sous le choc. Je ne pensais pas pouvoir aller au bout. Oh, c'est énorme. Mais quel scénario ? Quel scénario, les amis, on va prendre nos gels ? On va gagner, c'est obligé. C'est obligé qu'on gagne. On va prendre tout le gel bleu. Le gel rouge, on n'en aura pas besoin, très logiquement. Non, non, c'est impressionnant ce qui est en train de se passer. On va se passer vraiment à l'avant du groupe. Et on va win, les gars. Mais bien sûr. Attends, il y a qui dans le groupe ? Simon Geshke, Amador. OK, King... Eh ben non, on va gagner. On va gagner. Si on gère bien le sprint, il n'y a pas de raison. Le peloton est très, très loin. Je suis très surpris que le peloton m'ait s'effilé. Ça, en général, c'est... Bah, ça n'arrive jamais, finalement. Bah, ouais. Ça n'arrive absolument jamais. Eh ben, écoutez, attention, vous êtes prêts. C'est parti, les amis. On y va, on délivre. J'ai l'impression qu'on est tout seul devant. Ouais, j'ai l'impression qu'on est vraiment tout seul. Et voilà, la victoire d'Anthony Roux sur les Champs-Elysées. Et on les a tous largués. C'est incroyable. Je pense qu'on peut savourer, les amis. Incroyable, Anthony Roux, la victoire sur les Champs-Elysées pour finir ce Tour de France avec la FDJ parfaitement. Oh, j'y crois pas. Mais non. J'étais sûr que ce serait une victoire pour un sprinter, mais pas du tout. On va essayer de faire le sprint avec William Bonnet. Je ne sais pas où on est placé, là, dans le peloton. On est quand même vachement loin, mais c'est pas grave. Allez, Will. Allez, Will. Ah oui, non, non. Tu es trop trop loin, on ne peut rien jouer avec toi. William Bonnet, qui était complètement dépassé. J'ai bien fait de tout faire. Même Rudy Mollard va finir devant. J'ai bien fait de tout faire avec Routonier Roux et je suis vraiment content parce que c'était notre seule chance de gagner l'étape. J'y croyais pas un seul instant parce que c'est hyper rare dans l'histoire du Tour de France. Et donc, wow, ça fait plaisir. Ils nous ont laissé vachement d'avance. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape des Champs-Elysées. Anthony Roux. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Au cours de ses 3 semaines de course, il a su déjouer tous les pièges du parcours tout en maîtrisant ses rivaux. Voici le grand vainqueur de ce Tour de France. Thibaut Pinot ! Il peut enfin savourer cette grande victoire aujourd'hui. On l'applaudit bien fort. Il rentre dans l'histoire du cyclisme. Régulier tout au long de ce Tour, il a réussi à marquer suffisamment de points pour dominer ses adversaires. Voici le meilleur splinter de cette année. Vous pouvez le féliciter. C'est amplement mérité. Mais incroyable ! C'est Greg qui a gagné. Je ne savais pas. Je pensais que c'était Viviani. Un super. Toujours présent aux avant-postes, on peut dire qu'il a marqué la course de son empreinte et que ce maillot à poids n'est qu'une juste récompense de tous les efforts qu'il a fournis. Nous accueillons maintenant le meilleur grimpeur de cette édition, Sébastien Réchenmar, champion de Suisse également. Allez ! On l'applaudit bien fort ! Avec ce maillot sur les épaules, nul doute que nous devrions le voir jouer les premiers rôles pendant quelques années encore. Veuillez accueillir chaleureusement le maillot blanc de ce Tour. Applaudissez-le comme il le mérite ! Bravo Egan ! Même si en vrai, t'as le jaune, c'est quand même un peu mieux encore. Et voilà ! Le petit succès ! Grande boucle ! Terminé le Tour de France ! Super ! Un autre ! Soudé ! Gagné le classement par équipe ! Oh, nice ! Encore ! La vache ! Rougeole ! Gagné le classement de la montagne ! Un immense bravo pour cette victoire, les gars ! Le champ, c'était quasi nul ! C'est une performance exceptionnelle ! Vous avez battu tous les favoris ! On finit avec le maillot jaune, c'est génial ! Félicitations à vous ! Vous avez réalisé une superbe épreuve ! Je suis fier de vous ! Eh ben, c'est que j'ai max de succès là ! J'ai eu 3 succès à la suite ! Apothéose aussi ! On a gagné le Tour de France ! Magnifique ! Et victoire de Anthony Roux à 19 secondes ! De tous les autres qui étaient avec moi en échappé ! Ouais, je vous le disais vraiment, on est au-dessus niveau sprint ! Avec Anthony Stou qui était en bonne forme ! Donc forcément ! C'est Greg ! Ah ouais ! Greg Mounaverbot qui a repris le maillot vert, je suppose, sur les champs ? Non ? Ah ben non, parce qu'il n'a pas pu... Bah si, il a pris des points, sûrement ! Ah, sûrement, sûrement, attends ! Regarde, maillot vert ! Greg, il est où ? 19 points ! Oh ! C'est pas vrai ! C'était Viviani qui était premier, il me semble ! Viviani, il est loin, non ? Ah ouais, il n'a pris que 4 points ! Oh le con ! Il n'a pris que 4 points ! Greg en a pris 19 ! Ça fait euh... Non, ça fait 15 ! 15 points de différence ! Est-ce que c'est grâce à ça qu'il a gagné ? Regarde ! Non, mais oui, il n'y avait que 10 points de différence ! J'y crois pas ! Ah non, il n'y avait un peu plus, 10, mais même ! Oh là là ! Greg Van Avermaet qui s'est imposé grâce à sa première place dans le sprint du peloton ! C'est fou, c'était hyper sérieux au niveau du maillot vert ! Pour le coup, Michael Matthews, 4e, Viviani, 3e, Dylan Grodovagan, 2e et le 1er, c'est Greg Van Avermaet ! Et ça, franchement, c'est bien ! Ça me fait plaisir ! Il est redoutable, ce Greg ! Thibaut qui gagne donc, 40 secondes de Guerin Thomas, Nivali est 3e, voilà pour le podium ! Ouran est 4e, Quintana est 5e, deux colombiens, incroyable ! Où est Bardet qui est 11e ? C'est le premier français, il me semble, Bardet, à part Thibaut Pinot ! Ouais, c'est le premier français ! Sébastien Richenbach est 15e, il a fait un bon tour de France, Marien Barguil, 17, juste devant Bernal ! Alaphilippe est 20e, il a fait quand même un beau tour de France, bah ouais ! Maillot à point, Sébastien Richenbach, Barguil est 2e à 82 points ! Maillot vert, c'est Greg Van Avermaet, on l'a dit ! Maillot blanc, c'est Bernal à 2,24 de David Godu, qui est en super forme, tout comme Benot, qui est 3e ! C'est vrai que tu vois, il y a un gros écart entre le 3e et le 4e, avec Mauritsch, ça n'a rien à voir ! Le classement par équipe, on est promis à 4 minutes 05 de Astana, ça c'est incroyable qu'Ineos ne soit que 3e ! Classement de la combattibilité, nous sommes premiers avec Sébastien Richenbach, Warren Barguil est 2e ! Bah écoutez, on a gagné la combattibilité, on a gagné le classement par équipe, on a gagné le maillot à poids et le maillot jaune, on n'a pas réussi à choper le maillot vert et le maillot blanc finalement ! Le blanc, on reste bien placé, mais le vert, voilà, on n'avait pas ce qu'il fallait dans nos courants, même si avec Sébastien, on a fait quand même 8e, 134 points ! C'est pas dégueulasse, hein ? Et Anthony Rowe, on regarde qu'il gagne 34 places, qu'il passe dans le tome 10 avec cette victoire sur les Champs-Elysées, une victoire que je n'attendais absolument pas, soyons honnêtes ! Voilà, bilan de l'épreuve, premier Thibaut Pinot, magnifique, Sébastien Richenbach, on l'a dit 8e, vous avez débloqué une nouvelle épreuve ! Ok, super ! Mission, gagner le classement de meilleur grimpeur, David Gaudu ! Ah, d'accord, donc on gagne quand même la récompense, même si on ne le fait pas avec David ! Bah apparemment, écoute, je l'ai fait avec Sébastien Richenbach, et ça fonctionne aussi ! Ah bah très bien ! Je suis surpris, je pensais qu'il fallait le faire vraiment avec David Gaudu ! Bah tu vois, j'en apprends de nouvelles aujourd'hui ! Incroyable ! Mais bah voilà, écoutez, c'est terminé ce Tour de France ! On termine en plus avec un magnifique générique ! J'espère que ça vous aura plu cette série, en tout cas, quoi qu'il en soit, merci à tous, vous avez été encore super cette année, cet été ! Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas cette série avec la FDJ l'année prochaine, je ne sais pas quelle équipe on prendra ! Il se peut qu'on prenne encore une fois la FDJ, parce qu'honnêtement, l'année prochaine, je sens que Thibaut va vouloir se venger ! On verra, c'est pas encore fait, mais peut-être qu'on reprendra la FDJ, peut-être qu'on prendra la G2R, peut-être qu'on prendra la Quickstep, on verra bien en tout cas ! Merci à tous ! N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, encore une fois, abonnez-vous pour ne pas opérer la suite de la série, et en tout cas, je vais conclure juste en disant Bravo Thibaut, parce que même si tu as abandonné, même si tu as malheureusement été blessé, on te remercie vraiment pour ce que tu as apporté à la Grande Boucle en 2019 ! Merci également à Julien Lafilippe, merci à tous ceux qui ont participé vraiment hier à faire que ce Tour soit exceptionnel, et jusqu'au bout du Tour, l'a été ! Bravo à Egan Bernal, parce qu'il a quand même fait une très belle... alors pas forcément au début je trouve, mais il a vraiment bien terminé ce Tour, on voit qu'il est fort, je pense que ça aurait été un duel Pino-Bernal et ça aurait été très intéressant à suivre dans la montagne, dans la dernière épreuve, dans les deux dernières épreuves, s'il n'avait pas été blessé, vraiment je trouve ça très dommage, parce qu'on aurait eu sûrement un duel de haut niveau ! Bref, merci à tous, portez-vous bien, et vive les jeux vidéo ! Ciao ciao, et à l'année prochaine ! Sous-titrage ST' 501